Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation deck et aujourd'hui on va voir un deck un petit peu particulier qui a de très bonnes statistiques malgré tout voilà actuellement deuxième aux statistiques mais bon ça veut pas dire grand chose puisque bon il y a quand même 1000 games donc ça veut quand même un petit peu dire quelque chose mais c'est pas non plus les games de Serra où Serra on a 5000 games dessus et ça reste le premier deck bon voilà on sait que Serra en ce moment c'est très fort et donc ce deck et bien il s'inscrit bien à ce niveau là dans la méta puisque Mobius contre Serra de manière assez drastique mais Alliot aussi finalement puisque Alliot va permettre de gagner une partie, enfin un emplacement puisque vous allez avoir pas de reveal d'un Shadow King ici, d'un Shang-Chi, d'une Rogue, peu importe, d'un Hitmonkey bref Alliot fonctionne super bien là dedans alors ce deck c'est un deck anti-venom voilà qui est arrivé dans un petit peu les premières heures, les premiers jours d'anti-venom je l'avais pas encore fait Silver Sable ici est censé être Hydra Bob voilà moi j'ai mis Silver Sable pour un petit peu avoir une One Cost qui fait de la value je pense qu'il y a moyen de faire d'autres choses à la place de Silver Sable j'ai testé avec Nightcrawler c'était pas incroyable Spider Am est sûrement possible, Echo peut-être Echo qui je pense est pas si nul en ce moment ça peut bloquer quelques petites choses et puis Echo a l'avantage d'être oublié par de nombreuses personnes ça m'est arrivé de gagner des parties où on joue juste Echo et l'adversaire joue Iron Man dessus un petit peu en oubliant voilà encore un petit peu cet aspect là bref donc ce deck qu'est-ce qu'il fait et bien on a Pixie, Mobus et Agent Venom Agent Venom, anti-venom pardon j'espère que j'ai pas dit Agent Venom avant aussi je les confonds souvent et donc le but c'est de faire des réductions de coût avec Pixie d'avoir Mobus qui empêche les augmentations de coût exemple Nico Minoru se retrouve avec le coup d'Aliot et Aliot se retrouve avec le coup de Shadow King et Shadow King avec le coup de Nico bon voilà vous voyez et bien ça fait que Aliot il est vraiment pas cher du tout mais Nico elle est ultra cher et donc c'est dommage parce que si on a Mobus et bien elle coûte toujours 1 puisqu'on peut pas avoir d'augmentation de coût donc c'est un très bon combo Pixie et Mobus évidemment sachant qu'en plus et bien ça contre-sera on a anti-venom qui réduit aussi le coût d'une carte et en fait avec Luke Cage et Shadow King et bien on va pouvoir avoir que le coût qui est réduit puisque la puissance elle ne sera pas réduite je trouve que c'est encore une manière de fonctionner qui est un peu particulière mais c'est comme ça Luke Cage et anti-venom ça fonctionne ensemble ce qui fait que si ça touche je ne sais pas Lady Destrike vous avez Lady Destrike qui coûte 0 qui a 0 de puissance mais vu que vous avez Luke Cage sur le board et bien cette Lady Destrike elle va repasser à 7 et donc on aura vraiment une 0-7 avec l'effet de Lady Destrike réduite de 5 de coup c'est dantesque évidemment bon le reste du deck est assez cool Manting Lady Destrike ça peut aller gagner des laines il y a beaucoup de decks en ce moment où on retrouve des cartes pas chers évidemment donc Manting il a une très bonne value il y a beaucoup de Luke Cage aussi donc Lady Destrike peut être là pour aller les détruire c'est ça qui est intéressant Mobius peut également être détruit par Lady Destrike c'est l'intérêt de ce deck c'est que si vous avez un dernier tour ultra explosif avec Magneto, Alliot, Luke Cage par exemple parce que vous avez eu des réductions de Pixie et d'anti-venom mais que votre adversaire vous fait Mobius et bien vous pourrez pas les jouer et donc c'est pour ça l'intérêt au tour 5 on pose Lady Destrike qui va détruire Mobius on récupère nos réductions pour le tour 6 et on vomit tout bref vous allez voir c'est très intéressant il y a de quoi gagner contre à peu près tout le deck a de très bonnes stats alors que bon bah ça ressemble quand même vachement à un deck un peu bancal mais voilà moi j'ai un petit peu du mal avec le deck à beaucoup gagner en tout cas mes statistiques sont pas immenses avec ce deck donc bon on va voir comment ça se passe dans la vidéo ça reste un petit échantillon mais en tout cas le deck est ma foi très intéressant et on a copié Copycat avec Copycat une copie et bien partons pour une copie on est contre Arichem il faut commencer à jouer Black Cat très bien il semblerait que ce soit très peu utile et bien copie de Shadow King bon il le sait mais au moins on commence à faire des... oh là il y a tuile Muir Island ok bon je pense qu'on a ce petit Mobius il est très sympa ce petit Mobius il est très sympa parce que bah il y a Mockingbird et il y a Fastos donc honnêtement là c'était une très bonne pioche maintenant on est contre Arichem on peut avoir à tout moment quelque chose qui détruit Mobius j'allais dire mais alors là c'est étonnant c'est que lui a volontairement choisi que ça se passe comme ça d'accord bon double Silver Sable ça me paraît sympa copycat sur la gauche copycat n'a pas d'effet on aurait envie de la mettre là mais on a envie en même temps double Alliott mais en même temps c'est pas lui qui va double Alliott c'est un petit peu compliqué ici double Sable ça prend aussi Killmonger c'est pas idéal là comme spot je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ça et Légion bon au moins comme ça on a Magneto bon il est pas non plus sublime ce Magneto qu'est-ce qu'on a donc là il a quand même 2 3 on a 3 également donc ça revient au même là c'est pas intéressant et là pourquoi pas mais bon c'est vraiment pas fameux ce qu'on a de toute façon le Shadow King c'est soit on le joue maintenant soit on le joue pas donc on le joue maintenant tout simplement ça semble bel et bien perdu ici on a pas fait une sortie incroyable pas de Pixie anti-Venom qui arrive au dernier tour évidemment puis lui c'est quasiment que des cartes aléatoires mais au final c'est bien suffisant on a pas grand chose même si on déplace les 2 Fastos ici il se retrouve à 14 nous on est à 21 c'est bien ça suffira pas on va quand même perdre le mid enfin on fait égalité au mid et à droite on fait on fait plus 1 ouais ça paraît quand même assez assez léger pour rester je pense ça paraît assez léger c'est pas grave on va Retreat on perd qu'un cube ça reste Arichem donc voilà c'est pas trop grave d'aller perdre un petit cube contre Arichem au contraire on préfère ne perdre qu'un cube contre ce type de deck clairement on récupère nos petites ressources tac on a même un petit coffre allez des boosters tout nul bon Pixi évidemment c'est très bien pour avoir de bonnes sorties Pixi très tôt et attention puisque si vous avez pas Mobius clairement Pixi parfois peut perdre la game toute seule et oui puisque si vous piochez Shadow King Nico Silver Sable coup sur coup qui sont 3, 4 et 5 de coup bah en fait vous avez rien du tout c'est rare et ça c'est très sympa ça c'est très très sympa est-ce qu'on fait une copie de Serra ou alors on attend attendons attendons ok une copie de Serra aurait été aurait été très sympa évidemment mais bon vu qu'il y a ça et qu'en plus on va jouer on va avoir Serra c'est toujours assez complexe on a Manteng bah écoutez je pense qu'on fait Mobius ici je sais pas à quel point il a de quoi gérer les effets continu mon adversaire et Bonimo j'ai pas la moindre idée de ce que c'est et Bonimo qui meurt en plus c'est un peu dommage comme effet je pense que ce qu'on va aller faire c'est jouer Manteng ici comme ça s'il y a Rogue bah il a une chance sur deux de voler le mauvais effet tout simplement Storm et Bonimo Black Knight ça reste assez confus pour le moment il snap on peut aller mettre combien on peut aller mettre 4 et 3 et 5 c'est pas énorme c'est pas énorme est-ce que ça va suffire ça va être ça va être le moment de le savoir il joue il joue de deux cartes donc il doit y avoir War Machine dans le lot peut-être pas sûr Blade qui défausse Infinoth ça c'est embêtant et du coup le Ghost Rider très bien donc il a quand même une Blade à 20 Magneto bah c'est super c'est super bon j'imagine que vous le voyez ce play il est tentant évidemment puisqu'il va jouer la Blade à gauche et à mon avis pas grand chose d'autre le fait est qu'on va tirer Storm ou Ghost Rider en plus donc ça semble plutôt compliqué on a également une chance sur 3 de perdre instantanément imaginons qu'il joue effectivement que la Blade à gauche ici ça lui coûte donc 4 et que la Blade se retrouve ici elle se fait Shadow King donc il est à 5 de plus et à donc on va dire 10 de plus donc 25 moi je suis à 15 25 également donc je perds à l'écart donc non en vrai le seul moyen de gagner ici c'est que on tire donc il joue que la Blade et qu'en plus on tire Ghost Rider et pas Storm bon honnêtement voilà quoi bon c'est évidemment on perd sur le sur Grand Central ici on aurait pu jouer la game au moins là c'était vraiment injouable mais bon c'est pas vraiment le deck ou quoi que ce soit c'est plus un petit peu le scénario qui est dantesque ça pourrait être très cool d'avoir Nico bon il y a des sorties évidemment incroyables par exemple Nico qui détruit pour piocher et Pixie sur tour 2 ça c'est absolument fou quand vous avez ça on a quand même Pixie sur tour 2 pour la première fois et on a Mobus dans la foulée et mon adversaire joue America Chavez donc là je peux vous dire que ça part bien maintenant on sait jamais on ne sait jamais New York bon on a pas trop envie de la jouer mieux de cette Pixie mais je vais prendre le risque de la jouer ici Craven assez dérangeant du coup de déplacer des cartes ici Magneto n'a pas changé de coup on ne va pas pouvoir jouer cette Nico malheureusement je ne vais pas avoir le choix je dois jouer Mobus donc je le joue ces emplacements qui ne sont pas forcément à notre avantage qui sont même clairement à notre désavantage mais notre sortie est sympa on va voir on va voir comment ça se passe donc là bon bah malheureusement Pixie a remis Magneto à son coup original et là on récupère une petite Lady Day Strike à 3 mais malheureusement on ne peut pas vraiment s'en servir on pourrait aller détruire là si on le souhaite est-ce qu'on le fait on peut jouer ça aussi c'est en fait c'est très sympa de détruire Craven mais on se détruit Silver Sable avec Emobus donc bon c'est pas très intéressant ça on a envie de la jouer peut-être quelque chose comme ça tout simplement et ensuite on va aller des strikes sur la droite ça on se fait de la place et puis à voir ce qu'on pioche également Multiple Man Cloak on pioche un Alliott à 2 de coups plutôt sympathique je pense qu'on part sur ça Alliott il va sûrement toucher personne puisqu'il va simplement déplacer Multiple Man mais je pense que là en termes de value on a envie de faire ça puisque tout simplement on va jouer Magneto au dernier tour juste pour les points et puis finalement il se bloque au mid donc égalité égalité au mid c'est plutôt sympa dans tous les cas sur un Emdal on gagne peu importe où il est il me semble si Emdal est à gauche Craven bouge et Cloak également laissant la place à Multiple Man et à Iron Fist donc ça fait moins de points et dans tous les cas il perdrait la droite et Emdal à droite il se retrouve avec très peu de points donc on aurait gagné avec ça donc là là en fait c'est que comme il y a un taille au mid s'il ne joue pas justement avec Emdal est-ce qu'il peut gagner le tiebreaker sachant que je gagne déjà de 2 points d'avance et qu'avec ça j'ajoute 9 points il faut qu'il arrive à mettre 11 points d'un coup là pour gagner allons voir c'est effectivement Emdal c'est tout simplement parfait les comptes sont bons les comptes sont bien réalisés bon là c'était une game un petit peu facile mais on a eu quand même une pixie très sympa vous voyez à peu près l'idée c'est dommage qu'on n'ait pas agent anti-venom c'est un peu ça aussi que le but de montrer cette vidéo puisque effectivement anti-venom je ne l'ai présenté qu'une fois depuis qu'il est sorti et donc je voulais un petit peu vous montrer la meilleure entre guillemets version je pense et ouais peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont là comment vais-je faire mes missions du week-end avec anti-venom pour récupérer ces fameux tokens et bien peut-être avec ce deck n'hésitez pas à l'essayer il y a probablement des choses remplaçables le noyau du deck et principalement le fait de jouer avec pixie, mobius etc donc là c'est pas terrible parce qu'on a pixie mais on a nos cartes de gros coup elles sont déjà dans ma main c'est à dire que là je ne peux pas récupérer un aliot ou un magnéto à coup réduit donc on va la jouer honnêtement ici à tout moment on va piocher Nico qui coûte 4 et ça devient moisi Théna ok on aura un très gros Shadow King à gauche le fait est que ça c'est potentiellement Good Cards et dans Good Cards il y a alors attendez parce que là détruire Théna c'est sympa aussi et en même temps détruire la et bien oui c'est aussi très sympa c'est compliqué là parce que s'il joue deux cartes là Théna elle passe déjà hors d'atteinte de Lady Day Strike après on peut faire tout d'un coup au prochain tour ça peut être sympa aussi ça peut être très sympa on peut s'aider de Maintain je pense que là on part sur Daken peut-être que je suis en train de me fourvoir et qu'il faudrait faire autrement mais j'avoue que j'aime bien pour l'instant cette idée là il y a vraiment beaucoup plus de points que moi on récupère Copycat qui vole basse ce qui n'est pas terrible mais là du coup si on fait Shadow King Muramasa Lady on détruit tout notre board mais on détruit tout le sien et on a Daken qui monte et si Kitty elle est là elle meurt aussi c'est quand même sympa Cosmo oh alors là alors là c'est parfait je ne pouvais pas imaginer mieux on détruit tout on a Daken qui passe à 8 oui là c'est clairement à mon avantage Silver Sable qui coûte 3 c'est beaucoup moins à mon avantage non là c'est simplement le Man-Thing ici je pense un Snap parce que du coup il n'a plus de Kitty il n'a plus de Korg plus de Tena donc là qu'est-ce qu'il lui reste en gros il va potentiellement faire Dark Oak ici ce serait la logique Dark Oak seul je ne pense pas que ça gagne je pense que j'aurais peut-être dû snapper avant parce qu'il y a des chances qu'il parte peut-être que je ne dois absolument pas snapper mais dans tous les cas il part du coup autant gagner peut-être un tour je pense que je dois snapper sur le play d'avant parce que le play d'avant il est quand même sacrément cool mais s'il fait Cosmo à gauche il a gagné la game ça il n'y a que lui qui ne le sait pas cette Lady Day Strike elle était bien bien tentante c'est assez curieux quand même qu'il ne soit pas allé protéger sa Tena et tout peut-être qu'il n'avait pas Juggernaut mais l'idée c'est qu'une fois que tu es vraiment vraiment devant avec le deck que mon adversaire jouait tu as une lane que tu as complètement bloquée avec Cosmo et l'autre lane c'est Juggernaut dessus et donc tu gagnes de lane comme ça et c'est à peu près impossible de remonter on a Mobus pour ce Zabou la main est vraiment pas terrible on a Luke Cage c'est très bien anti Venom bon là c'est un petit peu le défaut c'est tout simplement que et bien ça c'était réduit à 3 de coup donc il a pu quand même profiter de la réduction avant que Mobus arrive sur le board c'est l'intérêt de Zabou je pense qu'on fait simplement anti Venom ici si il a de quoi gérer notre Mobus dans tous les cas je pense qu'on est un petit peu dans la mouise alors intéressant et le x2 sur Nico bon ok le x2 sur Nico à 0 ça sent vraiment pas bon c'était vraiment vraiment pas la bonne chose à récupérer ça c'est simplement Luke Cage Shadow King on a pas Luke Cage sur le board donc après je pourrais poser Luke Cage poser Nico comme ça Nico elle gonfle encore on va un peu tirer par les cheveux juste poser des points ici justement à l'inverse simplement faire faire copycat quoi et donc simplement poser des points ailleurs Ajax on a le Shadow King qui est ici je pense qu'on perd dans tous les cas ça y ressemble en tout cas ça y ressemble on a pas assez là en fait ça c'est vraiment on a gaspillé anti-venom ni plus ni moins lui il va sûrement faire Azmat donc on pourrait se dire que du coup avec Luke Cage c'est jouable à la limite on part sur ça ce qui serait du coup notre seul play s'il ajoute pas trop à gauche ça peut fonctionner ça dépend sur quoi il part est-ce qu'il se dit que Typhoid c'est ouais il snap quand même il y a quand même de snapper notre loulou écoutez allons voir écoutez allons voir j'ai pas l'impression que ce soit un play absolument abominable il joue tout à gauche Luke Cage et Azmat si c'est ça on a gagné US Agent on devrait avoir gagné aussi on devrait avoir gagné aussi bon très bien il s'attendait pas au Luke Cage donc il connait peut-être pas le deck il connait peut-être pas le deck on était pas si mal que ça puisque du coup on avait Luke Cage contre un deck un deck toxique mais c'est vrai qu'on a pas fait des sorties non plus phénoménales depuis tout à l'heure en fait j'aimerais bien vous montrer un moment où on a genre magnéto à zéro et du coup on va gagner un 4 cube là au final on chope un 4 cube quand même sur ça donc c'est très bien mais c'est c'est tout l'intérêt d'Anti Venom Anti Venom son intérêt pour moi en tout cas en ladder c'est la surprise c'est l'inattendu c'est tout simplement les cubes et ça ça rend une carte forte en ladder est-ce que Anti Venom est assez bon pour performer dans des decks de tournoi en conquête ça c'est totalement autre chose pour moi et peut-être que non tout simplement ça l'avenir nous le dira il nous faut un peu plus de data évidemment on va pas s'arrêter là Astéroïde ça c'est un peu embêtant ok on a Pixie sur tour 2 c'est déjà ça on pioche quand même des cartes assez lourdes de coups l'intérêt de Pixie c'est vraiment quand vous avez de la réduction sur de nombreuses cartes en fait c'est c'est une très bonne pioche ça je pense qu'on la joue à gauche quand même du coup Lady Destrike elle va pas être fameuse peut-être qu'on la joue à droite on va avoir plein de trucs à gauche ça c'est un truc qu'il faut bien comprendre mais Pixie elle modifie les coups de manière totalement aléatoire elle mélange pas les coups en en échangeant deux entre eux elle n'échange pas les coups en donnant un coup qui n'est pas celui que la carte avait avant tu peux retomber sur le même coup c'est totalement possible en mélangeant les coups de toutes les cartes s'il y a Luke Cage qui est le seul coup 3 dans le deck ici enfin là j'ai copie 4 mais imaginons qu'il n'y ait que Luke Cage en coup 3 dans le deck en remélangeant les coups elle donne le coup 3 par Hazard à Luke Cage il garde le même coup et c'est simplement pas de chance et bref donc Pixie c'est ce côté là et Pixie justement peut avoir un côté très comment dire en escalier presque puisque par exemple ça c'est absolument pas dramatique c'est au contraire parfait puisque du coup le pig est 0-12 donc ça c'est fou on peut peut-être même snapper sur ça carrément on a une 0-12 dans la main autant vous dire que c'est plutôt sympa on la garde jusqu'à la fin au cas où il bounce le spider ham bref imaginons que vous ayez une carte de coup 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ok si la carte de coup 6 devient la carte de coup 1 c'est super puisque du coup ça la réduit énormément et donc vous avez la carte de coup 1 c'est bon elle est utilisée si votre carte de coup 1 devient de coup 2 celle de coup 2 devient de coup 3 celle de coup 3 devient de coup 4 celle de coup 4 devient 5 et celle de 5 devient 6 et du coup celle de 6 devient 1 et bien ça fait que vous avez 5 cartes qui coûtent plus cher que ce qu'elles coûtent normalement alors que les coups ont juste été redistribués de manière totalement aléatoire et donc ça peut tomber comme ça et si vous piochez que 3 ou 4 cartes des cartes qui sont uniquement augmentées vous avez une pixie qui vous a uniquement augmenté vos coups et donc c'est très nul clairement et à l'inverse vous pouvez avoir l'escalier inverse c'est à dire une carte de coup 1 qui passe à 6 de coup donc là c'est quand même bien cher mais en échange vous avez la carte de coup 2 qui passe à 1 la carte de coup 3 qui passe à 2 et donc là vous allez piocher que des cartes réduites et c'est absolument sensationnel toxines c'est sympa toxines peut-être même y aller ici est-ce qu'on a envie de Lady Deathstrike j'avoue que c'est assez complexe à dire ce que je me dis là c'est je joue j'ai 5 places je veux jouer Shadow King je veux jouer Copycat je veux jouer Magneto ça me coûte 3 d'énergie je peux totalement faire ça je passe je lui laisse l'initiative je Shadow King ses cartes merci à tous allez on passe changer l'emplacement du milieu et donc ça devient un peu moins intéressant qu'avant et alors du coup j'ai peut-être récupéré l'initiative là dessus oh la Sokovi d'accord c'est pas grave ça n'est pas grave on va se concentrer tout simplement c'est grave c'est très grave en vrai quand même on avait gagné la game et là du coup on se retrouve à pas l'avoir gagné puisque du coup pour vous donner un petit peu l'état des lieux avec ça ici à gauche c'est impossible de perdre la gauche et ensuite on pouvait faire Copycat Magneto et donc on avait 9 on avait 21 points qui apparaissaient de nulle part sur la droite sachant que on met quand même 7 au mid c'est à dire qu'il ne peut pas rien mettre au mid genre c'était dantesque on peut quand même encore gagner mais je pense que on n'est pas si bien il a quand même 2 démons je vois bien un démon à gauche ici démon à gauche c'est 4 points ça le fait être à 15 sachant que ça ça me fait être à 13 je sais pas s'il va mettre un démon à gauche c'est quand même très peu il mettrait que ça il va pas mettre que ça du coup on fait ça ça me parait complexe on va voir Hitmonkey Nico x2 mais qui du coup va être réagité il a mis uniquement un démon à gauche bon bon on avait vraiment très gagné si on si on avait ce magnéto évidemment mais bon on est pas on est pas mal pour autant là on avait clairement une main folle 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 mais la Sokovi qui essaye elle a essayé quand même de nous de nous embêter mais ça fonctionne trop bien bon bah là vous êtes sûrement en train de vous dire que le deck il est fou il est broken encore une fois sachez que c'est un échantillon c'est une vidéo donc voilà ça représente pas la réalité là j'ai eu plutôt de la réussite sur mes games donc en vrai on pourrait se dire que tout est sensationnel mais c'est pas forcément le cas mais en tout cas un deck vraiment intéressant et en termes de statistiques il est bien mais en même temps c'est logique parce que quand on regarde comment le deck est formé bah c'est fort contre Serra ça ressemble un petit peu à un deck que je vous ai présenté il y a quelques temps d'ailleurs avec Wiccan et bah c'est pas pour rien c'est clairement pas pour rien c'est ce côté Mobus et Aliot c'est là pour ça aïe récupère un D3 ah dommage c'était ton moment Nico de nous donner l'effet avec Pixie là parce que si vous avez détruit pour piocher et ensuite vous jouez Pixie c'est fabuleux on est justement contre un Wiccan ça ne nous arrange pas ça lui a donné un petit peu quelque chose et ça ça peut lui faire mal on va Pixie on a pas Mobus Mobus serait incroyable ici il poche Shadow King dans le vide on récupère Shadow King à 3 de coups ah ça ressemble peut-être au scénario dont je vous ai parlé avec Pixie on espère pas mais ouais c'est pas impossible c'est mon Luke Cage ça le vilain je pense qu'on doit Gladiator ici là on a récupéré ouais ouais c'est vraiment pas fameux on doit Gladiator ici si on tire Wiccan je pense qu'on a perdu dans tous les cas Kate Bishop oh attendez elle était à 0 cette Kate Bishop c'était la Kate Bishop que Anti Venom venait de réduire il me semble il me semble en tout cas bon qu'est-ce qu'on fait de cette situation on a pas Mobius ça c'est quand même bien mauvais ça ça vaut 10 points puisque du coup on tue le Shadow King avec avec ça on fait également 10 points mais on a la flexibilité de pouvoir bouger ce Jeff puisque ça c'est Jeff genre comme ça il récupère Wiccan en plus ouais bon ben là malheureusement c'est terminé ouais Pixie a comment dire a juste été très nul on va s'en aller ici bon c'est pas là ça peut pas être la dernière game ça c'était c'était vraiment horrible on lui a donné Luke Cage qui lui a permis de curver pour jouer Wiccan sachant qu'en plus le Gladiator que lui nous donne détruit la carte qu'il va piocher et du coup il pioche Wiccan donc c'est vraiment là ça s'est mal goupillé comme on dit il prend un peu de temps par contre j'aurais peut-être dû conseiller tout de suite je pense qu'il a un petit peu peur de Pixie a raison ça peut faire des trucs un peu bizarres parfois mais Pixie est une carte un petit peu aléatoire à l'instar de d'un 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 de de manière mathématique autour des possibilités les plus mauvaises pour nous puisque bah si Pixie elle a donné à ton adversaire Magneto à 1 Alliot à 1 Lady Day Strike à 1 bah on était destiné à la perdre cette partie on ne peut pas savoir et on ne peut pas tourner autour de ça à chaque game tout simplement on va avoir une vidéo un petit peu longue mais bon peut-être que ça n'est pas pour vous déplaire peut-être que vous appréciez le gameplay de ce deck on a Pixie puis Mobius très sympa on a Luke Cage également est-ce qu'on pourrait avoir anti-Venom comme ça dans la curve pour être très sympa aussi ah ça c'est la tuile en fait c'est ça c'est que dès que je parle il se passe un truc bon bah là ici je veux c'est un truc pas trop dérangeant qu'est-ce que ça peut être Nida Velir allez on va pour Nida Velir c'est très sympa alors je pense qu'on est obligé de Mobius ici le fait est qu'on ne peut pas le jouer là parce que sinon Space Throne va être bloqué quand il va se déplacer on ne peut pas le jouer à droite puisqu'il y a Echo donc on est obligé de le jouer au mid et en espérant que Bifrost soit toujours Bifrost d'ici au prochain tour les Liddy Strike ici semblent très agréables les Liddy Strike ici semblent très désagréables on va simplement anti-Venom Symbiote c'est un deck combo c'est fou c'est fou parce que j'y ai pensé quand j'ai dit Nida Velir j'ai pensé à Xandar en plus ça c'est assez fou on ne voit pas combien Pixie nous l'a potentiellement modifié ça c'est un petit peu dommage est-ce qu'on tue Echo je ne vois pas trop l'intérêt ça c'est gratuit mais bon ce n'est pas non plus la folie on n'a pas pas grand chose ce n'est pas non plus est-ce qu'on Liddy à droite pour détruire Echo je ne vois pas vraiment l'intérêt jouer Wong ce sera la plupart du temps pas très intéressant non plus ça je ne vois pas l'intérêt de le jouer à droite non plus je ne vois pas pourquoi le jouer à droite se symbiote parce que ça se colle avec Echo en fait avec Echo il va juste mettre un Wet Tiger ici ok voilà il y a quand même des chances que ce soit Odin à droite à part ça je ne vois pas trop ce qui peut se passer il n'a pas non plus des trucs de fous mais Odin à droite c'est nul comment on fait non mais ce n'est pas possible il ne va pas faire Odin à droite c'est tellement éclaté on fait ça parce qu'il va peut-être faire Iron Earth et ça ça va aussi réduire mine de rien on réduit ça de 2 c'est pas trop bête ça gagne sur Odin ce play gagne sur Odin donc pourquoi ne pas le faire finalement parce que si c'est Odin on gagne et si c'est autre chose on a des chances d'y aller aussi j'avoue que j'ai du mal à avoir l'intérêt d'avoir joué Symbiote sur une lane où tu as déjà des cartes et du coup là il aurait pu faire White Tiger deux fois parce qu'il était parti sur la gauche ok je ne comprends pas pourquoi c'est pas grave on la prend cette victoire on avait de la value pure on n'avait pas vraiment de quoi le contrer à proprement parler mais au final on aurait pu à Lyot s'il avait joué autour de Wong par exemple qu'on a récupéré là on aurait pu à Lyot etc c'est très sympa aussi de pouvoir faire comme ça il joue Luke Cage donc on peut potentiellement imaginer du combo avec Azmat aussi et dans ce cas là on aurait également Luke Cage donc je pense qu'on est plutôt safe contre ce type de deck clairement donc très bien nous prenons cette victoire et nous arrivons top 50 et on est sur une vidéo de 40 minutes donc on va s'arrêter là j'espère qu'elle vous a plu tout s'est plutôt bien passé ici j'espère que le deck vous plaît aussi n'hésitez pas à le tester je répète Silver Sable est normalement Hydra Bob dans la liste originale puisque je pense l'idée c'est aussi d'avoir l'initiative des pures stats effectivement une 1-5 sans effet négatif c'est très bien je pense qu'Hydra Bob sera acheté par moi peut-être dans pas si longtemps on verra les prochaines spotlights évidemment même si on n'a pas trop d'infos pour le futur bref j'arrête de vous embêter plus passez une agréable fin de dimanche au revoir bon je pense que je dis